un beau pays le 237 les gars vous avez vu ce qu'un x ou c'est un expert là a publié c'est la magie et on regarde les jeunes petits qui font bruit depuis qu'on a gagné 13 milliards ou c'est un fake news mais je vous avais dit que si vous voulez voir les miracles venaient 257 vous allez confirmer les gars moi je suis dépassé moi j'ai juste deux questions deux questions qui donne les autorisations à ces gens des jeux au hasard qui les autorise pour venir annaquer les jeunes pour venir tromper les jeunes au pays comme ça franchement parce que le petit a toutes les preuves deuxième question que je veux savoir je me pose pourquoi vous même les jeunes là vous choisissez que la méditerranée les portefeuilles monnaie les porte monnaie magique et les jeux au hasard toi même tu mises 90 francs pour gagner 13 milliards il ya bon supposant parce beaucoup de personnes disent que quelqu'un mise 90 90 francs il veut y avoir les milliards vous savez depuis combien de temps les petits là jouent ça vous savez depuis combien d'années vous savez combien ils ont à dépenser vous prenez même l'argent vous pourrez jouer à ça vous savez que si c'était moi le gouvernement tous les jeux au hasard là on fermait tout ça et il s'est passé le plat public c'est que tu voulais faire mais tu as chier sur ton chemin mon frère et tu as même encore saboté même des collègues qui font dans le même truc parce qu'un enfant gagne avec tous les preuves vous démontrez par a plus de b que c'est faux non soyons sérieux nous sommes un coup et ses enfants là même qui passent le temps à jouer à faire les jeux au hasard vous allez être comme les vieux mais qu'on voit dans la rue l'ancré demandez 500 francs alors que c'est les grands vendeurs de terrain qui ont vendu vendu l'été les 200 milliers connaît même les gens même ici chez moi ici à mon secteur si un père là qui demande les 100 enfants pour manger on dit que le père là avait plein au moins ses 10 hectares et il a tout vendu c'est un multimillionnaire mais aujourd'hui demain les 100 enfants pour manger et c'est ça la vie facile que vous voulez chercher la vie facile nous on se bat on travaille on économise parce que tout n'est même pas de travail c'est de travail économisé nous on travaille quand vous passez par la méditer pour aller goûter la belle vie là bas nous on va travailler chercher l'argent garder nos visages nos avions pour aller pour voyager aller goûter aussi le miel que vous prenez la rue le désert pour aller chercher là que de vous mettre au travail toi même les jeunes petits là vous ne pouvez pas faire vos petits commerces économiser vous vous battre jusqu'à réussir et c'est pas la magie voilà la formation que j'ai lancé j'étude je suis dépassé moi je lance une formation en ligne c'est ce n'est que les ivoiriens les gabonais les en fait les étrangers les bengis il n'y a que deux camerounais ils sont inscrits une une formation en montage vidéo qui coûte dans les 200 mille informations et dans les centres de formation professionnelle et je vous donne la possibilité que tu es même chez toi je te forme étant chez toi à 25 mille mais les jeunes veulent seulement aller parier les 50 mille les 25 mille là par jour à paris pour gagner des millions mon fréquent ne vous trompe pas non même les gars là ne sont pas bêtes vous comprenez d'abord le nom un x-ray x c'est quoi l'inconnu un inconnu bête c'est quoi ou c'est misé ou c'est donc un inconnu qui est misé on ne vous reconnaît même pas mais vous êtes là vous rêvez vous rêvez vous rêvez continuez à rêver le rêve n'est pas interdit mais comme je l'ai toujours dit mettez vous au travail faites votre petit commerce formez-vous pour le développement de votre votre pays les jeux au hasard ne vont jamais développer ça ça entraîne plutôt le pays dans la merde il vous assure et encore un autre petit là où c'est à limbé où c'est où là que le grand neuf l'ongambe arrive devant le petit ça va et il dit ça va bien mon petit c'est à dire que quand la tête est vide les muscles mon frère l'ongambe arrive devant lui te demande si ça va tu dis que ça va bien alors que tu es encore vendre le soya le soya là tu peux même pas dire que ça ne va pas papa est tôt le soya qui est vend là c'est pour ma grand-mère c'est même pour mon cousin c'est pour le bailleur c'est pour c'est je ne sais même pas et tu demandes même si puis c'était des mamelons le capitale tu dirais même que il faut même deux millions bah tu voulais faire un truc vieille puis plus que ça mon frère tu dis que tout va bien avec les sans confiance paissé de deux cent cinq ans au pied mon frère faut réfléchir pour réfléchir il faut craver le tibia là vous aimez comment non en tout cas un jour l'ongambe si elle te trouve sur mon chemin ou bien si je me trouve sur ton chemin tu me demandes si ça va c'est ronadino qui va confirmer qu'au pays on voit je vais signer sur ton pantalon et que la question que tu m'as posé là tu vas lire tu vas donner ma part l'ongambe mais mon frère tu me demandes si ça va qu'est ce qui va mon frère avant le voit que nous on vous paye qu'est ce qui va mais quoi